et bien c'est à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief bon je vais pas vous demander si ça va je pense qu'en ce moment je vais pas je vais pas faire la même intro que je fais d'habitude c'est à dire que plus les vidéos passent plus je fais les mêmes intros comme dans le titre de la vidéo voilà tonnerre de brest tonnerre de brest pardon alors là on n'a pas pris de la tempête on a pris la tempête la foudre l'ouragan le tsunami quoi d'autre encore je sais pas ouais on a deux trompements de terre enfin on a tout pris quoi on a tout on a tout pris ce soir c'est je sais pas par quoi commencer par ci peut-être la compo si on va commencer par la compo c'est peut-être bien dans les cages l'op s en défense kumpendi à droite mata diomondé en défense centrale dieu tega fico à gauche ensuite l'attaque moira nous amour à la casette et puis puis c'est tout voilà on a joué à 8 ans ce soir on a joué à 8 faut le dire non il n'y avait pas de mieux de terrain ou du moins s'ils étaient s'il y avait un mieux de terrain je ne l'ai pas vu ce soir je ne l'ai pas vu à le débrief de dépressif à le débrief de dépressif oui avec le temps je pensais réellement que tu vois bon on était triste on sait qu'on est triste mais que voilà on arrivera à en rigoler c'est le cas j'arrive souvent à en rigoler maintenant je suis un peu dans l'ironie quoi voilà hier franchement c'est enfin ça fait déjà ça commence à faire beaucoup je dis là c'est là bon on décompte comme on me dit ouais c'est que le début mais c'est le début de quoi les gars c'est que le début de saison oui certes mais les gars six journées deux points six journées deux points ça c'est la moyenne d'un relégable ça d'une équipe qui joue le maintien pas d'une équipe qui joue ne serait-ce que le milieu de tableau même pas l'europe même le mieux de tableau ils ont plus de points ah oui bien sûr que je pense encore aujourd'hui actuellement après peut-être que ça va peut-être changer ça même peut-être certainement changé que je pense qu'on va jouer le maintien mais les gars c'est c'est voilà c'est quand même une dinguerie en plus franchement tu as joué que paris en grosses équipes je veux dire la plupart des équipes que là par exemple je n'arrive pas à parler putain ça me fait chier la plupart des équipes qu'on quitte a perdu des points je peux dire que c'est des équipes qui sont à ton niveau mais c'est des équipes qui sont comparables à toi normalement en toute logique en toute je sais pas en toute logique en toute ouais voilà quoi putain on a perdu face à strasbourg face à comment face à Montpellier face à du coup là récemment bah du coup là du coup face à paris bon ça c'est normal donc aujourd'hui enfin hier face à Brest enfin avant-hier après on a fait Mathieu contre le Havre normalement c'est des vitesses à domicile où seulement c'est trois points normalement obligatoire et Mathieu face à Nice bon encore on va dire que c'est pas mal comme résultat c'est catastrophique globalement c'est catastrophique il n'y a rien dans le jeu il n'y avait qu'une équipe sous le terrain hier avant-hier enfin non c'était samedi j'ai même plus c'était quand tiens oui c'était ça c'était avant-hier une équipe sous le terrain on s'est pris le bouillon pendant tout le match tu veux que je te dise quoi la casette il a fait on a eu trois occasions c'est des séparés ou trois occasions de trois occasions c'est la casette qui a réussi à faire des petites frappes où il se retourne il arrive à pivoter bien voilà il a cadre mais où la cadre où il n'avait pas loin au dessus mais c'est tout quoi c'est tout ce qu'il y a à dire on n'a rien eu dans le match les tops les flops par exemple si je te fais des tops les flops je vais te les faire maintenant après je vais continuer le débrief mais les tops les flops je fais que je te les passe maintenant top lopez flops le milieu de terrain il n'y a personne non mais le Aukuchu c'était pas mal son premier match l'apparemment ça a été catastrophique enfin il n'a pas été bon il était transparent tout il saute qu'à créer voilà tout il saute qu'à créer je ne vais même pas parler parce que vraiment vu ce que je le remets d'habitude je vais encore plus le remettre si je parle puis voilà l'attaque sinon ouais Morera c'est qui Morera où il y a Cherkulsi qui est rentré voilà rien enfin rien Nuhama pareil il n'y a rien vu quoi putain putain je jure je suis ça me saoule voilà ça me saoule je suis là je m'avais marre de vous faire des débriefs chaque semaine où il n'y a rien il n'y a rien quoi il n'y a rien à dire putain rien à dire de dire que sinon tu es mauvais c'est toujours les mêmes erreurs c'est toujours on prend les mêmes et on recommence j'ai envie de te dire tu as l'impression que de toute façon même les joueurs sur le terrain ils ont abandonné déjà ils ont abandonné ils n'ont plus rien à foutre putain bordel ils n'ont plus rien à foutre même la direction je sais pas première de Grosso on va laisser le temps bien sûr mais on va pas se mentir est-ce que vraiment est-ce que même si Grosso fait le meilleur travail de lui-même est-ce que ça va suffire à sauver ce club est-ce que ça va suffire je pose la question ah putain je vous jure ça je sais pas moi putain franchement en plus on prend ce but en fin de match mais tu sais quoi j'étais même pas triste je n'étais même pas triste parce que je vais même te dire heureusement que brest marque à la fin ils ont le heureusement sinon ça aurait été vraiment un manque de respect pour au football de faire match nul pour nous ça aurait été un manque de respect franchement les gars ils ont eu 50 000 occasions je crois que c'était comment à la fin de la première mi-temps on était à la je sais pas à la trente septième minute de jeu un truc comme ça il y avait au moins une dizaine de tirs pour brest et zéro pour lyon enfin je trouve que c'était un truc comme ça je suis pas sûr peut-être que je raconte de la merde corrigez moi dans les commentaires si j'ai dit de la merde mais ça dit le truc quoi on a fait une pauvre frappe au milieu de terrain on n'a aucune occasion on s'est fait bouffer voilà on s'est fait presser on s'est pris des coups de tempête c'était un tonnerre enfin voilà on a pris la foudre je sais pas je vais pas te dire ce que j'ai dit en 10 000 vidéos mais voilà quoi t'as compris t'as capté le t'as capté ce que je veux te dire enfin voilà c'est je sais pas les gars je suis je suis je suis j'ai plus les mots tu vois j'ai plus les mots tu vois pour vous dire c'est j'ai une petite anecdote par rapport à ça je me baladais comment je pense que c'était hier ou avant-hier justement avec un survet de l'OL dehors et t'as un mec qui croise un mec avec son fils qui me fait ça va pas bien ça va pas bien à lui en ce moment je trouve ouais 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 ça va pas ouais ça fait ça fait un petit moment que ça va pas mais oui merci de me le rappeler putain c'est non c'est compliqué il y a rien de dire je vous dis il y a rien c'est peut-être l'un des dégrifs où j'ai rien de dire dans le jeu mais tu veux que je dise quoi voilà victoire méritée pour brest de a à z ils ont fait leur match voilà ils nous ont pressé c'est pareil tu joues brest t'as l'impression que tu jouais le bayern de munich quoi en rouge mais non c'était c'était brest mais c'est pas parce que brest a eu à s'est donné à fond ou quoi que ce soit enfin s'ils ont fait ils se sont donné mais c'est pas parce que brest a été incroyable aussi c'est aussi parce que nous en face il y a rien voilà en face il y a rien les mecs qui sont apathiques tout le terrain ils bougent pas ils sont perdus ils sont pas capable d'aligner deux trois passes enfin je sais pas c'est les mecs vous vous rendez compte ces mecs là les gars on est là on achète des maillots des maillots des survettes tout ce que tu veux des écharpes on sait rien même des places les gens se déplacent pas aller au stade voir ces mecs là les mecs sont passés ils sont payés 300 000 cas par mois voilà pour la plupart pour tous mais pour la plupart tout ça pour pas être capable d'aligner trois passes quoi c'est vraiment triste quand même franchement la vie la vie vraiment dégueulasse quand même parfois elle est bien dégueulasse la vie parfois je vous le dis quand on a certains qui se cassent le cul comme moi qui taffent chaque jour enfin encore moi je suis pas le plus à plaindre mais il y en a c'est une incroyable c'est vraiment ils ont des métiers vraiment très difficiles et ils gagnent même pas à ne serait-ce qu'un centième de ce qu'ils gagnent quoi enfin je sais pas moi ça me moi ça me fout le moral en l'air ça jure ça me fout le moral en l'air ça me dégoûte je vais pas je vais pas me répéter bref j'ai rien d'autre à vous dire je vais là si on va pas parler pour rien n'hésitez pas à donner votre avis que ce soit en pouce rouge ou en pouce bleu voilà qu'est-ce que vous avez pensé de ce match s'il y a vraiment quelque chose à dire dites moi si vous avez de la détresse aussi parce que vraiment je pense qu'on est tous tristes en ce moment je pense qu'on a besoin d'être soudés et supporterionnais parce que là on c'est difficile c'est difficile voilà bref je vous souhaite malgré tout une bonne journée une bonne semaine voilà pour ceux qui entament leur semaine moi je ne sors pas aujourd'hui ça va et on se retrouve pour un nouveau débrief de l'OL ou pour une autre vidéo s'il ya une actu très importante et que j'ai envie de la faire voilà et si j'ai le temps de la faire voilà c'est tout bon allez à plus c'est amis et à l'OL malgré tout